On savait qu'Evreuse allait vouloir jouer dans un ript assez tranquille, surtout au vu de la salle. C'est ce qu'ils ont réussi à faire quand il y avait des stops, des arrêts de jeu. Après, nous aussi, on n'a pas su mettre le tempo qu'il faut. Je sais qu'à un certain moment, dans le milieu du troisième, je crois, on est là. On est là par le jeu, par la défense, par l'ambiance dans la salle et il y a ce flottement à un moment dans le troisième qui fait qu'on prend un éclat parce que voilà, on ne défend plus, on se plaint. On revient parce qu'on défend, tout simplement. On ne revient pas parce qu'on est bon en attaque. On est bon en attaque parce qu'on fait des stops. Si tu ne fais pas de stops, tu ne peux pas être bon. On le sait très bien. Et le truc, c'est que les deux fois où on revient, c'est parce qu'on est hyper agressif, ce qu'on doit faire, surtout encore plus à domicile. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez. C'est ce qui nous donne du jeu rapide. On l'a vu plusieurs fois, des shoots ouverts. Mais le truc, pour ça, il faut défendre avant. Il faut défendre, il faut tenir les duels. Et voilà, il faut être dans le match. Il faut être dans le match, tout simplement concentré. Non, non, c'est juste, voilà, c'est, je ne sais pas, l'excuse du groupe qui est jeune. C'est bon, c'est à un moment où on est presque, voilà, on a passé une bonne partie de la saison. Il y en a plusieurs qui connaissent le championnat. Voilà, ce n'est pas forcément que ce soit le 5 de départ ou le 5 du banc. On doit ramener ces énergies positives. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, vous l'avez ressenti comment en vue extérieure, mais voilà, partir en vacances dans une salle pleine comme ça et perdre, voilà, avec tout le respect que j'ai contre pour Evreux, ça fait mal. Voilà, quand tu sais le match de Vichy, comment il se passe, ce soir, comment ça se passe et perdre deux fois à la maison, c'est ça qui laisse surtout un goût à mer. Les matchs, on va en perdre, on va en gagner, mais à domicile, les équipes, elles doivent avoir peur et nous, ce n'est pas ce qu'on donne pour l'instant. Voilà, j'espère que cette coupure va nous faire du bien pour revenir et pour que cette salle devienne compliquée vraiment à jouer. Sur le début de saison, on l'a senti qu'elle était compliquée à jouer, mais là, perdre deux fois à la maison, les équipes, elles vont venir avec un brin de confiance et voilà, c'est à nous de rectifier ça. Déjà, je ne manquerai jamais de respect à Evreux en disant que c'est nous qui avons perdu, c'est peut-être qu'on gagnait, je ne lui dirai jamais ça. Déjà, on va commencer par les féliciter, parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait, parce qu'ils sont venus gagner chez nous. Donc voilà, voilà. Je suis très déçu, je suis très déçu. Je vais vous dire de quoi. Déjà, je vais commencer à mettre en avant, je vais commencer par Evreux déjà, c'est bien. La deuxième chose que je vais faire, c'est encore une fois, c'est les presque dix mille personnes qui sont venues nous voir. Je les remercie infiniment. On n'a jamais réussi à les allumer, en fait. Et où je suis choqué un peu, je vais mesurer mes mots, c'est l'enthousiasme qu'on avait ce soir. T'as peur de quoi, en fait ? T'as peur de quoi ? Je suis choqué. Parce que, attention, encore une fois, vous savez, c'est une phrase que je vous ai dit des dizaines et dizaines de fois, vous me connaissez. Je ne parle pas du résultat. Tu perds, même si ça fait chier de perdre. Mais ce soir, j'ai vu des trucs que je n'arrive pas à expliquer. Est-ce que le costume, il est trop grand ? Je n'ose pas le croire. Mais si tu ne te transcends pas dans une atmosphère comme tu as ce soir, si tu ne te transcends pas... Et moi, vous savez, comme je coach, on peut accepter les erreurs, on peut... Alors oui, à la mi-temps, on est moyen. Mais tu fais match nul parce que déjà, tu encaisses deux fois en dessous de 20 points sur la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, tu encaisses de 46 points deux fois 23. Mais c'est surtout ce que tu proposes dans la percussion, dans l'intensité. Parce que oui, ils ont changé un peu de défense, mais bon, on sait ça. On sait faire, logiquement. On sait faire, logiquement. J'ai trouvé, et ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est la vérité, j'ai trouvé notre... Triste ! Tu ne peux pas gagner si tu es triste. On a fait des choix défensifs, mais le problème, c'est que dès que tu perds un duel, tu as beau faire tous les choix du monde. On a essayé un peu de zoner, on se fait avoir, on a essayé de faire un peu changer sur les écrans porteurs, on se faisait driver. Sur la deuxième mi-temps, on ne tenait pas un duel. Puis plus tu fais un temps mort, parce qu'il ne faut pas les temps morts, et plus tu vois les têtes qui se baissent, les têtes qui se baissent à moins 6, alors qu'il reste 10 minutes, ta tête, elle se baisse. Tu vois, ça ne rentre pas dans ma tête. Ça ne rentre pas dans ma tête. On peut parler plein de choses, tiens, ce ballon-là. Non, 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 non. Viens jouer au basket, fais-toi plaisir, regarde un peu comme ça. Tu te dis, non, là, je suis dans un rêve, donc je vais essayer de vivre le moment à 300%. Le problème, c'est que je ne veux pas tout jeter non plus à cause d'un match, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne suis pas sûr qu'on termine avec cette équipe. Quoi sans réflexion ? Sans réflexion parce qu'on sait tous où on a envie d'aller. Et où on a envie d'aller, il faut du caractère. Et il faut de l'enthousiasme. J'ai tout vu ce soir sans ça. J'ai tout plu. Sous-titrage FR ?